Tenter le coup, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus, c'est vrai. Ce que je trouve chaque fois très intéressant, c'est qu'on est quand même encore au début du projet et dans la relation producteur-réalisateur, productrice dans mon cas, c'est quand même un moment où on est très concentré pendant deux, trois jours avec le réalisateur et la réalisatrice. Et je trouve que c'est un moment aussi où ça permet de mieux se connaître au-delà du projet et parfois de le redéfinir aussi un petit peu ce projet, de se poser des questions ensemble et de vivre quelque chose ensemble. Et donc, je trouve que ça renforce aussi le tandem. Donc, bien sûr, il y a le projet qui en bénéficie, mais aussi au niveau de la relation, il y a quelque chose qui se renforce à ce moment-là. Et puis, bon, après, on poursuit, ce n'est pas la fin, c'est le début. Mais c'est un moment, je trouve, toujours très fort, très intense et très humain, je dirais. Donc, il y a eu Keeper avec Guillaume Senez. Puis, il y a eu C2 Familles avec Élodie Lélu. Et enfin, Lucie jour à jour avec Élisabeth Ladeau. Les trois fois, on était quand même avec un projet. C'était la première fois qu'on l'exposait à l'extérieur. On était quelques convaincus. Peut-être une aide à l'écriture de la commission du film en Belgique. Mais je veux dire, c'est quand même la première fois aussi qu'on va aller se confronter aux autres. Et moi, je trouve d'avoir ce retour de professionnels du monde francophone, mais pas de notre culture, c'est fort intéressant. Parce que tout d'un coup, on peut y avoir des résonances qu'on n'imaginait pas ou inversement, des grandes incompréhensions qu'on a intérêt à les résoudre. Et je trouve que cette première confrontation est fort intéressante pour les projets. Et je dirais qu'on est dans un univers, comme je disais, bienveillant, serre, qui n'empêche pas la grande exigence. Mais du coup, cette exposition, cette première exposition, elle n'est pas trop violente. Et je pense aussi, par rapport aux réalisateurs et réalisatrices, bon, ben voilà, c'est quand même, après, ça va peut-être devenir une partie de leur métier d'aller, entre guillemets, vendre leur projet, ou en tout cas, se présenter, expliquer. Et donc, je trouve, comme démarrage dans cette démarche-là, je trouve que c'est un endroit privilégié. Tout ce qui a été dit. Sous-titrage FR ?